En revanche, les lèvres ont dégonflé, c'est pas mal. Ça dure combien de temps, les lèvres qui gonflent, Laurence Saillet ? Un mois, ça fait presque 50 ans. Quoi, vous l'avez fait, vous ? Non, non, c'est naturel. Parce que Laurence Saillet est avec nous aujourd'hui, c'est un bonheur. Quelle belle femme ! Quelle belle femme ! Quelle belle femme ! Regardez, parce qu'on voulait quelqu'un qui mette du baume au cœur à Bernard Montiel pour son anniversaire. Voilà, vous êtes contents ? Très. Est-ce que c'est l'anniversaire de Bernard Montiel ? C'est Jean-Marc. L'anniversaire ! Il y a toujours un relou qui fait 38 ans. Il y a toujours un relou comme astuce. C'est la racera totale. Ça va ? On ne donnera pas votre âge, mais en tout cas, ça chez vous. Non, vous ne le faites pas. 64 ans. Très beau. Je vous jure, il y a un pote tout à l'heure qui m'a dit ça en van. Il m'a dit, il a fait ses 64 ans, Bernard. Je lui ai dit, non, mais rigole pas, c'est son vrai. Il m'a dit, arrête. Je vous dis, je suis jure que c'est vrai, on vous a Wikipédia. Non, mais sans rigoler. Oui, 64 ans. Et on a vu que c'était vrai. 19 avril 1957, comme votre ami Gad. Exactement, c'est l'anniversaire de Gad Elmaleo également, que j'embrasse très, très fort, mon Gad. Et de Daniel aussi. Daniel ? Daniel Riolo. Attendez, attendez. C'est l'anniversaire de son amoureux aussi, Daniel Riolo. Bravo, bon anniversaire. Et Ludivine. Et Ludivine. Et Ludivine. Et Ludivine. Et Ludivine. Non, Ludivine Rectoré aussi, bon anniversaire. Je pense que c'est une des séquences les plus pourries de l'histoire de... Ah non, mais oui, c'est en top 3, c'est sûr et certain. Mais non, on en était sur Laurent, ça y est, c'est vrai que c'est un très beau cadeau. Oui. J'apprécie énormément. Alors, ce n'est pas votre cadeau. Ah bon ? Votre cadeau, c'est qu'elle passe l'émission avec vous, ça ne vous fait plaisir. On ne peut pas l'emporter, quoi, vous voulez dire. Non, mais non. Oh là là, mais quelle lourdeur. Mais sans rigoler, mais qui les lourds ? Mais il n'en met pas une dedans. Il n'en met pas une dedans, je n'en déconne. Je l'aime beaucoup, elle est charmante, elle est brillante. Qu'est-ce que ce serait votre style de femme ? Elle est très sexy, en plus. Elle se calme, elle est ta mère, toi. Laurent, est-ce que Bernard Montiel serait votre style d'homme ? Tout à fait. Non, ce n'est pas vrai. Je réponds oui tout de suite. Mais alors, pourquoi ce ne serait pas les deux, là ? C'est une vie, Cyril. Non, parce qu'on s'appelle, on se parle. Nous avons un contact. Ah oui, vous voulez beaucoup chouer avec moi ? Attention, ça s'appelle. Ah non, mais, Laurence, vous êtes célibataire ou pas ? Oui. Joker ? Non, non, je le dis, oui. Non, non, moi je sais. Vous, vous êtes célibataire ? Oui. Ah oui ? Ah ! Oh là 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 ! Eh, c'est pas mal, hein ? Ça peut matcher les deux, hein ? Vous savez quoi ? Oui. Vous savez quoi ? En plus, à l'époque, elle était porte-parole des LR, et ils avaient déjà parlé d'elle, je l'avais remarqué. Non. Et je lui ai dit, cette fille, elle est extraordinaire, j'en avais parlé, en très haut lieu, d'ailleurs. Et j'avais dit, c'est dommage. C'est ma mère, c'est au lieu. T'en as parlé à Farouk, ton chien, connard. Et donc, je disais, cette femme est brillante, belle, c'est quelqu'un comme ça qu'il faudrait, voilà. Non, non ! Si, si, non. Laurence, est-ce que vous, la réciproque, et... Est-ce qu'elle en a parlé à Ronlieu ? Est-ce que vous en avez parlé à Ronlieu, vous ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous avez remarqué Bernard Montiel ? En vidéo, quand il y a un chien qui est pété. C'est un grand fan. Toujours dans l'horizon, c'est le chien qui pète. Est-ce que vous avez remarqué Bernard Montiel ? Est-ce que vous avez vu dans le vidéo gag qui a été lancé ? Allez, on va tout de suite retrouver Tommy. Tommy, vous allez voir qu'il y a des petits problèmes gastriques. On va vous dire ça, je dis, regardez. Quand vous l'avez vu faire ça dans le vidéo gag, est-ce que vous avez dit, c'est peut-être lui qu'il me faut. Texte de Laurent Baffin. C'est un gars comme ça, oui. J'en rêvais, j'en rêvais, mais grâce à vous, on a été réunis. Quoi, vraiment ? On a été réunis sur un plateau. Non, on s'entend bien. Par contre, vous, excusez-moi, vous avez acheté un cabriolet ? Rires On a eu le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada